Monsieur Djeliali Taricat, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'exportation et de rassurance qu'entre tout risque éventuel lié à l'acte d'exportation, des rangs de négociations sont engagés actuellement au niveau du ministère du commerce. Ils sont à leur quatrième réunion, ils discutent pour essayer de lever certaines contraintes liées à l'acte d'exportation pour conquérir des marchés extérieurs. On discute et on parle, mais le fait frappant c'est que la CAGEX n'a pas été associée à tout ce processus de négociation aujourd'hui. C'est normal ou anormal, Monsieur Taricat ? C'est totalement anormal. Je trouve carrément absurde que la CAGEX, en tant qu'institution créée dans le cadre de la promotion des exportations en 1996, n'a pas été associée à ce processus, alors qu'elle peut apporter une grande contribution pour justement booster ou promouvoir les exportations ingénielles hors de carburant. Mais justement, quelle pourrait être la contribution de la CAGEX aujourd'hui, puisqu'elle est dans l'acte d'exportation depuis déjà 1980 ? Bien entendu, la CAGEX a une expérience dans le domaine des exportations d'une vingtaine d'années. Et ça, la seule expérience déjà de la CAGEX, dans la connaissance des marchés étrangers, des partenaires étrangers, etc., pourrait constituer une bonne rampe de lancement et un encouragement pour les exportateurs algériens à conquérir les marchés étrangers. Oui, parce que les marchés étrangers sont des marchés à risque et tout le monde redoute les risques. Et sans un assureur comme la CAGEX pour les exportateurs algériens, les exportateurs pourraient connaître beaucoup de déboires. Et tout le monde pense que l'assurance est simplement une couverture, mais loin de là, l'assurance crédit à l'exportation est d'abord une assurance de prévention, c'est-à-dire éviter qu'il y ait au maximum des impayés, c'est-à-dire des rentrées d'argent, assurer les rentrées d'argent des exportateurs algériens. Mais vous parlez d'assurer un marché à risque, l'assurance pour les exportations, pour toute destination aujourd'hui, vous assurez aujourd'hui les exportateurs ? L'assurance CAGEX est valable pour tous les pays étrangers et tous les acheteurs dans le monde. Le niveau des créances qui ont été remboursées, par exemple, pour les impayés ou les risques qui ont été pris par les exportateurs, est-ce qu'on peut avoir par exemple des volumes et des indicateurs chiffrés, M. Tariquette ? Bien entendu, nous avons à peu près le tiers des exportateurs algériens qui sont rassurés au prix de la CAGEX. Nous assurons quelques 12 milliards à 15 milliards de dinars en capitaux exportés. Bon, il y a eu des impayés, c'est normal, que la CAGEX a remboursé. Ils sont de quel ordre ? Bon, ça dépend des années, mais disons pour 2015, il y a eu quelques 150, entre 150 et 200 millions de dinars. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la CAGEX a eu une grande expérience dans l'acte d'exportation ? Il y a eu beaucoup de négociations autour de cette question de les exportations. Une tripartite en 2011 consacrée essentiellement à l'acte d'exportation, 60 mesures avaient été prises. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on a pris les bonnes mesures pour booster les exportations hors hydrocarbures, alors qu'aujourd'hui, nous disons, ils butent sur certaines procédures administratives qui sont trop longues ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, selon vous ? J'ai commencé par dire que la CAGEX a sa propre expérience dans le domaine des exportations. Vous en avez parlé beaucoup, dans les forums et les rencontres. Bien sûr, bien sûr, nous rencontrons tous les ans, plusieurs fois, dans chaque wilaya des exportateurs. Et nous avons travaillé à côté des exportateurs depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, les pouvoirs publics devraient justement profiter de cette expérience pour solliciter la contribution de la CAGEX. Et de ce point de vue, bien sûr, la CAGEX a tout le temps été disponible pour apporter sa contribution. Malheureusement, dans le process actuel qui se fait, j'ai l'impression que nos amis du ministère du Commerce sont un peu amnésiques. Pourtant, ils connaissent bien la CAGEX. Ceux qui assistent nous connaissent bien, tels que la GEX, tels que l'Annexal. Donc, je me pose personnellement des questions sérieuses sur cette omission de notre compagnie. Et pourtant, nous sommes demandeurs à apporter notre contribution. Alors, par rapport à l'exportation aujourd'hui, les mesures qui doivent être prises, certaines mesures sont considérées comme étant très contraignantes. Comme par exemple, le délai de rapatriement des dividendes issus de l'acte d'exportation. Il était de 120 jours, il a été rallongé à 180 jours. Mais certains, quand même, par rapport à ce délai, se sont retrouvés derrière les barreaux en prison parce qu'ils n'ont pas respecté ces délais. Est-ce qu'il faudrait élargir justement ce délai de rapatriement des dividendes par la Banque d'Algérie ? C'est une question qui est discutée actuellement. Je crois que la question est plus ailleurs que sur le délai, proprement dit. J'estime personnellement que le délai de 180 jours est un délai raisonnable. Bien entendu, le problème est de savoir que ce délai peut être allongé à la demande de l'exportateur et de son assureur. La CAGEX a sollicité à la Banque d'Algérie une prolongation de délai lorsque un marché important, par exemple, nécessite que le délai de paiement soit plus long. La question est de savoir pourquoi sanctionner l'exportateur. Pourtant, il investit son propre argent. Pourtant, non. Pourtant, il investit son argent. Il est assuré en plus par la CAGEX. S'il est assuré par la CAGEX, le remboursement de l'exportateur est assuré. Donc, en toute vraisemblance, le rapatriement est assuré. Ok que ça ? Maintenant, la CAGEX prend ses responsabilités. Elle doit poursuivre toutes les actions tendant à recouvrer la créance de l'étranger. Et la CAGEX sait très bien le faire aujourd'hui. Elle a déjà une longue expérience. La CAGEX a ses partenaires et ses correspondants à l'étranger, comme tous les grands assureurs crédits dans le monde. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, parallèlement à cette question, vous dites, à partir du moment où l'exportateur est assuré par la CAGEX, il n'y a pas de raison de l'emprisonner ? Mais il y a eu des cas quand même. Et vous avez dû intervenir plusieurs fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une passerelle de communication entre la Banque d'Algérie et la CAGEX ? Pourtant, vous relevez du même secteur. Oui, il y a... Vous êtes les finances. Oui, oui, il y a cette passerelle entre la CAGEX et la Banque d'Algérie. Mais pourtant, il y a eu des gens qui se sont retrouvés en prison. Pas forcément, pas forcément, pas forcément. Ou des poursuites qui ont été engagées à leur rencontre. Pas forcément dans la Banque d'Algérie. Les plus grandes actions, et même parfois des actions un peu spectaculaires, ça a été du côté de la douane. Parce que aussi bien la Banque d'Algérie et la douane refondiquent chacune de son côté le pouvoir de verbaliser ou de constater les infractions sur le contrôle des gens. Mais c'est pourtant le même secteur, ces secteurs de finances. Oui. Aussi bien les douanes, la CAGEX que la Banque d'Algérie. Oui, mais c'est un problème. L'ordonnance 96-22 donne le pouvoir à la fois à la Banque d'Algérie et à l'administration des douanes de constater les infractions pour non-rapatriement de capitals. Qu'est-ce que faut-il faire aujourd'hui ? Revoir les délais ? Ou alors assouplir la législation accrète ? Il faut assouplir. Il faut assouplir surtout qu'il y a la CAGEX. La CAGEX n'a pas été créée pour faire une assurance comme l'assurance de la voiture ou autre. Elle est profondément impliquée dans l'acte d'exportation. Donc dès lors que l'exportateur est assuré, je ne vois pas pourquoi cette liste de l'assurance s'acharne pour l'exportateur qui n'a pas appatrié ses fonds, sachant qu'il sera remboursé par la compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance se chargera de récupérer la créance par tous les moyens de droit. D'autres contraintes, il faudrait aussi les lever pour booster les exportations hors hydrocarbures, M. Tariket ? Ce n'est pas simplement question de contraintes. C'est aussi un problème d'organisation à l'échelle nationale. Parce qu'exporter, ça n'est pas ramener sur un même territoire un produit d'un vendeur et d'un acheteur. Il s'agit d'exporter à des marchés étrangers avec des exigences et des goûts totalement différents. Donc il faut d'abord et avant tout une organisation interne pour se préparer à l'exportation et une connaissance fine, approfondie, des marchés étrangers et des acheteurs étrangers. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nécessite un effort collégial immense. Mais que faut-il faire justement par rapport à cette question ? Vous dites pour exporter, il faut une connaissance pointue des marchés extérieurs. Mais pour connaître ces marchés extérieurs, est-ce qu'il faudrait avoir des représentations à l'étranger ? Tout à fait. Moi, je m'amuse parfois à poser la question de savoir qu'il faut juste faire quelques rues d'Alger pour voir le nombre de bureaux de liaison des sociétés étrangères qui veulent vendre leurs produits en Algérie ou leurs services en Algérie. Eh bien, vous allez à l'étranger, vous ne trouverez jamais, ou presque, je ne sais pas, peut-être par hasard, vous pouvez rêver pour voir une enseigne d'une société algérienne à l'étranger. alors que dans beaucoup de produits, beaucoup de marchés, il faut une représentation. Donc il faut quelqu'un qui puisse être très proche des acheteurs, des marchés, des contacts, etc. pour faire de la promotion du produit et écouler, bien entendu, les produits suivant les lois du pays destinataire, des échecs coutumes, des goûts, etc. Mais pour quelles représentations il faudrait créer aujourd'hui ? Les représentations bancaires ? Celle de la CAGEX ? Celle d'AGEX ? Celle de l'ANDI ? Pour certains pensent même à l'ANDI. Il y a le support que l'État peut apporter. Bien sûr, les banques peuvent être présentes à l'étranger. L'ANDI, lorsqu'il s'agit d'investissement à l'étranger, je ne sais pas dans quelle mesure elle pourrait l'être. Mais c'est une idée à poser. Mais pour investir à l'étranger, il faut pouvoir exporter des vies. Oui, c'est encore plus simple de faire la promotion du produit. Je donne l'exemple des médicaments. Les labos étrangers pour vendre en Algérie, leurs médicaments utilisent beaucoup de promotion. Alors qu'il y a des sociétés algériennes, des laboratoires algériens, qui ont dans leur programme des intentions et pas avoir des projets d'exportation. Mais quand il s'agit de désigner quelqu'un pour faire la promotion ou créer sa petite filiale ou une petite société, une représentation, qu'elle soit unique ou pour deux ou trois ou quatre laboratoires, c'est compliqué, c'est très difficile, voire impossible. Mais aujourd'hui, on est en train de se lancer pour l'exportation des produits agricoles frais, comme par exemple la pente de terre d'Eloued, qui est de bonne qualité, qui est vraiment appréciée, très demandée, notamment par les pays du Moyen-Orient, notamment du côté du Qatar, on parle éventuellement aussi de Amènes et d'autres destinations comme l'Espagne éventuellement. Comment faire connaître ce produit aujourd'hui pour mieux le placer sur d'autres marchés ? Est-ce qu'on est en train de prendre des risques par rapport à certains marchés alors qu'on oublie d'autres ? Par exemple le marché africain ? Non, c'est d'abord une démarche collégiale, mais aussi une démarche qui peut être aussi individuelle. Vous savez, il y a des salons, des foires à l'étranger. La meilleure manière de faire connaître ce produit, c'est profiter justement de ce foire à l'étranger pour pouvoir en exposer et défendre son produit et le vendre. Maintenant, la traite individuelle, je ne sais pas, vous devez le savoir, qu'il y a le fonds spécial de promotion des exportations qui peut encourager à faire des études de marché à l'étranger, de la prospection à l'étranger à titre individuel. Donc chacun peut prendre sa valise d'exportateur et va à l'étranger ou commander des études, voire faire des études pour pouvoir placer son produit à l'étranger. Il n'y a pas, comment dire, à réinventer l'eau chaude. Le processus de comment vendre à l'étranger, c'est déjà connu. Il y a beaucoup de pays qui ont une longue expérience dans le domaine. Il suffit de voir, surtout pour les autres, faire la même chose et pouvoir écouler. Il y a bien des exportateurs en Algérie, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont 500 sur 8000 entreprises capables d'exporter. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y ait pas d'autres exportateurs qui peuvent investir les matières à condition de leur donner les moyens. Les moyens, donc du point de vue législation, mais également du point de vue support financier, support technique, savoir-faire, etc. M. Djilali Tariquette, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Djilali Tariquette, moi je voudrais revenir sur un chiffre quand même. Selon les données du ministère du commerce, sur les 32 000 opérateurs exerçants dans le commerce extérieur, 1% seulement sont des exportateurs. Le reste, c'est tous des importateurs. Vous avez parlé des 500 exportateurs. Sur les 500, il y a 200 champions. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui impérativement inverser cette tendance pour aller vers les marchés extérieurs ? Nous n'importons qu'à hauteur pour tous les opérateurs, ils ne représentent qu'1% seulement. Sur le total des opérateurs activants dans le commerce extérieur. C'est même obligatoire. C'est un challenge qu'il faut tenter. Il est important de multiplier justement, à l'instar des pays exportateurs ou de traditions exportatrices, de multiplier l'ordre d'exportateurs. Comme je me plais parfois de le dire, il faut plus de joueurs sur le terrain pour vendre plus à l'étranger. Mais l'acte d'exporter, c'est un savoir-faire. Qu'il y a ce savoir-faire aujourd'hui ? Ça s'acquiert. Parmi nos opérateurs économiques. Le savoir-faire, ça s'acquiert. Ça n'est pas difficile. J'ai dit qu'il ne faut pas réinventer le choix. Tout le monde sait et peut apprendre comment exporter. Et cela s'acquiert. Mais quand on bute face à des difficultés administratives, bureaucratiques et logistiques, ça aussi c'est une confiance. Il faut laisser travailler. Il faut lever les contraintes. Il faut laisser les gens travailler. C'est tout. Et contrôler, bien sûr, l'État a un rôle de régulateur. L'État contrôle, il peut contrôler la postéroirium. Il faut laisser les gens travailler. Les sociétés travaillent, exporter. Il faut laisser les banques s'implanter. Il faut laisser les investisseurs investir à l'étranger. Il faut. C'est comme ça. Le potentiel exportable aujourd'hui est important dans divers domaines ? Pour moi, il est très, très important. Par exemple ? Le domaine agricole. Vous qui êtes dans le domaine ? Bien sûr, l'agriculture. Nous avons un grand pays producteur de produits agricoles. Et il n'y a pas que ça. Il y a une petite industrie qui peut devenir grande demain, qui peut également s'exporter. Il y a les insuits de transformation, pour l'exemple des cuirs. Nous avons un cheptel, nous avons des pots, nous avons des tanneries qui transforment du cuir. Ça se vend très bien à l'extérieur. Il faut juste savoir multiplier. Vous avez l'industrie électromécanique, vous avez l'électroménager. C'est un choix aussi de marché. Il faut connaître les marchés. Quand vous parlez du choix des marchés, il faut-il aussi aller vers l'exploration du marché africain, malgré les risques ? C'est inévitable. On peut vendre partout. On peut vendre même des pays en guerre. Prenez exemple la Libye. Pendant que le conflit est à son paroxysme, les Libyens ont cherché à acheter, et les Algériens en ont vendu, d'une main ou d'une autre. Par exemple, les yaourts ou autres, ça s'est exporté de façon extraordinaire pendant toute la période de conflit. Donc, tout s'exporte, mais il faut savoir le faire. C'est une question de savoir-faire. Et justement, si vous voulez, la stratégie de l'exploitation, on dit qu'un exportateur qui veut réussir dans les marchés étrangers, il faut qu'il aille au moment où tout le monde se rétracte. Pour gagner sa place et gagner son avenir dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on exporte le mieux aujourd'hui, M. Tariqat ? Vous êtes à la CAGES, vous assurez les produits. Qu'est-ce qu'on exporte le mieux aujourd'hui ? En termes au hydrocarbure, oui, vous avez une idée. Non, non, j'allais vous dire les pétroles, mais je ne parle pas au hydrocarbure. Non, 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 au hydrocarbure, vous avez les dates qui s'exportent bien, mais qui marchent bien à l'étranger, mais encore, j'allais dire, l'optimisation manque. Il faut optimiser ce produit algérien, du terroir avec un label, le vendre à des marchés, pas à des revendeurs, mais à des acheteurs finaux, etc. C'est tout un travail en profondeur qu'il faut mener avec les conditionnaires exportateurs de date, dans la filière date. Vous avez beaucoup d'autres produits. Je viens de citer le cuir. Vous avez les miels, vous avez les produits agricoles, il y a plein, plein de choses. Les produits du terroir ? Bien sûr, bien sûr. Vous avez le phosphate, l'huile d'olive, oui, oui. Mais est-ce qu'on produit en quantité suffisante pour pouvoir exporter ? Pour les opérateurs économiques ? Mais il faut prospéter d'abord. Il faut savoir les besoins de tel ou tel pays, les besoins de tel ou tel acheteur. Ensuite, s'y préparer. Si on n'est pas préparé cette année, ce sera pour l'année prochaine. C'est comme ça qu'il faut planifier. Renégocier des accords pour pouvoir placer les produits algériens sur les marchés. L'État, l'État, l'État. Puisque nous, nous sommes en train de renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne. Et le FIFO, c'est-à-dire le premier arrivé, le premier servi, a été supprimé par les autorités algériennes. Bien sûr, en accord avec l'Union européenne. Il faudrait tout négocier ? Bien sûr, il faut tout négocier. Maintenant, il y a une expression en vogue, win to win, gagnant-gagnant. Mais tout se fait justement sur ce nouveau slogan, j'allais dire. Mais aussi, parallèlement, vous avez le ministre du Commerce qui dit qu'il faut appliquer aussi les règles de réciprocité. Dans la dernière rencontre, on ne nous permet pas d'accéder à leur marché pour nos produits agricoles. Nous, nous allons aussi rétrécir l'ouverture de notre marché à leurs produits. Quel est votre commentaire sur cette question ? Décisément, M. Tariqat. Oui, de mon point de vue, c'est un choix du moment. Aujourd'hui, et dans certains domaines, j'exige la réciprocité, mais pas d'autre. Ce qui est valable un temps n'est pas valable l'autre temps. Ce qui est valable pour un produit ne l'est pas forcément pour un autre. L'exportation nécessite une vision sur le long terme ? C'est absolument une stratégie, une vision et un regard professionnel et expert. Alors, il y a des questions des auditeurs qui sont intéressés. Est-ce que l'assurance sera faite en dinar ou en devise ? En dinar. Si en devise, est-ce que c'est logique ? Si c'est en dinar ? C'est en dinar. Est-ce que la CAGEX couvrirait éventuellement aussi l'exportation de services ? Bien entendu. Tous les produits ? Produits et services, c'est-à-dire biens et services. Alors, 10% sur chaque opération, certains considèrent que ce n'est pas cher ? 10% de quoi ? Sur l'assurance, ils parlent de 10% sur l'opération d'assurance. Ils voudraient avoir un peu plus de détails comment la CAGEX, aujourd'hui, assure le produit à l'exportation. Nous appliquons une rémunération, une prime sur les valeurs exportées qui est compétitive par rapport au pays du Sud. Nous n'allons pas nous comparer aux grands assureurs de crédit dans le monde tels que LRMS ou COFAS ou... Mais quand vous dites qu'on est compétitif par rapport à quoi ? Oui, en termes de taux de prime, ça tourne autour d'une moyenne de 0,35, 0,45. Pour cent de la valeur. Ce n'est pas assez loin de 10%. C'est 0,35 à 0,45%. En moyenne, je répète. Alors, une question d'un auditeur, je pense à laquelle nous avons répondu. La CAGEX est-elle implantée dans nos missions diplomatiques à l'étranger ? À défaut dans nos filiales bancaires inexistantes, là-bas ? Il répond pratiquement à la question. La CAGEX, je peux dire qu'elle est partenaire du MAE, donc du ministère des Affaires étrangères, avec lequel nous travaillons dans le sens d'une coopération via le ministère des Affaires étrangères avec le consulat et les ambassades dans le monde. Lorsqu'il y a intérêt à contacter ou avoir des informations supplémentaires ou complémentaires à telle ou telle mission diplomatique à l'étranger. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, peut-on aller vers un tarif de l'assurance à l'export au pro-rata du taux d'intégration des produits ? Pourquoi compliquer alors qu'on est déjà dans la rareté ? C'est-à-dire que ce n'est pas possible, pour être clair, pour lui répondre ? Non, ça ne sert à rien. On fait ça lorsque, justement, il y a une densification, il y a une... si vous voulez, les exploitations sont très importantes. À ce moment-là, on peut passer à des approches sélectives. Alors, l'acte d'exporter, c'est bien et encourageant, mais une marchandise qui arrive à destination avariée, est-ce que le propriétaire se fait rembourser systématiquement ? C'est une autre question d'un auditeur. Oui, là, c'est une autre assurance qui s'appelle l'assurance transport, c'est-à-dire l'assurance contre les risques de transport qui peut être aussi bien à la charge du vendeur, donc l'exportateur algérien, ou à la charge de l'acheteur suivant les incotables. Les termes du commerce international. Mais pour exporter aujourd'hui, nous avons autre contrainte. C'est aujourd'hui les moyens de transport. Nous sollicitons des armateurs étrangers et c'est du cash qui va directement. Est-ce qu'il faudrait réorganiser aujourd'hui le transport maritime de marchandises pour être indépendant des étrangers ? Vous savez, je peux dire que... On parle de stratégie, mais le Béaba n'existe pas. L'Algérie, non, ce n'est pas une question de Béaba. L'Algérie se trouve un peu dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. C'est un pays importateur, un gros importateur, c'est un pays petit exportateur. Et les prix à l'exportation ou à l'importation peuvent être sensiblement différents suivant les compagnies de transport maritime. Donc, il faut trouver une sortie au moindre coût à cette situation, à ce cercle vicieux. Que faut-il faire ? Non, la solution, je crois, est en train d'être donnée par l'acquisition de... Nouvelle flotte. De nouvelle flotte, voilà. Mais est-ce suffisant aujourd'hui ? C'est-à-dire, en termes clairs, si on veut exporter, ce ne sera pas dans l'immédiat où nous allons enregistrer des chiffres d'affaires quand même assez importants pour l'acte d'exportation. Cette année, c'était aux alentours pratiquement de 2 milliards de dollars, bien sûr, avec une facture de 80% des produits dérivés d'hydrocarbures. C'est-à-dire, il faudrait attendre 5 ans, 6 ans, le temps de mettre en place toute cette logistique, d'acquérir des bateaux pour pouvoir exporter ? Améliorer le fret aussi aérien ? Il y a un adage qui dit qu'il va mieux tard que jamais. Il faut toujours commencer, se lancer. Ensuite, que ça prenne un an, deux ans, trois ans, il faut être éviter. Mais au rythme où on est, ça ne va pas aller vite. Il faut aller vite, justement. C'est une course contre le temps. Pour aller conquérir des parts de marché à l'extérieur ? Tout à fait. Non, s'organiser ensuite, on ne peut pas. Il faut être organisé. Quand vous voyagez, vous devez vous vêtir et prendre tout ce qui est nécessaire pour voyager. Alors, autre question par rapport à, je pense qu'il est exportateur, il me demande de vous poser la question, à monsieur le directeur général, quel est le taux d'assurance par rapport au montant de la facture exportée, du produit exporté ? Je l'ai dit, ça varie en moyenne entre 0,35% et 0,45%. Alors, il dit aussi que la plupart des exportateurs n'assurent pas leurs opérations d'exportation, parce que la loi algérienne n'oblige pas l'opérateur d'assurer chez la CAGEX. C'est vrai ? C'est vrai que l'assurance crédit à l'exportation n'est pas obligatoire, mais nous appelons justement à ce que les exportateurs s'organisent de la manière la plus intelligente possible. Il ne sert à rien d'exporter sans assurance et se retrouver dans des situations très délicates en cas de non-rapatriement. Donc, c'est plutôt un problème de management, un problème de gestion de risque par le chef d'entreprise qui veut le garder devant lui et prendre toute la responsabilité ou le transférer à une compagnie d'assurance professionnelle qui a ses réseaux, qui a ses compétences, qui a son expertise. C'est un choix à faire par le chef d'entreprise. Mais est-ce qu'ils devraient revoir aussi au niveau des entreprises leur stratégie managérienne pour aller vers l'exportation ? Maintenant, effectivement... Plus de prise de conscience avec cette nouvelle génération de managers ? Effectivement, dans le domaine des exportations où il s'agit de mettre tous les moyens à la faveur de... ou du côté de l'exportateur, il est fort possible qu'il y ait des contributions ou des aides du côté du FSPE au profit des exportateurs. Cela s'est déjà fait dans le cadre d'une... je ne sais pas comment on peut appeler ça... l'optime export où les primes d'assurance avaient été subventionnées par un fonds qui a permis de soulager un peu la facture prime des exportateurs. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit nous exportons, nous accomplissons cet acte d'exportation mais au moment du rapatriement, pratiquement, il y a aujourd'hui autre difficulté. c'est que l'argent rapatrié n'est pas versé à l'opérateur. 50% est en devise, 50% est en dinars. Pourquoi nous donner notre argent en dinars à partir du moment où on a exporté et on voudrait encore une fois réexporter d'autres produits ? Ça, c'est une question qu'il faut poser à la Banque d'Algérie et des institutions qui travaillent. Oui, mais si vous souhaitez maintenant être au cœur des négociations pour discuter, pour trouver des solutions, il faut aborder toutes les questions. Vous les connaissez ? Vous les connaissez en profondeur, je suis un peu traditionniste et je vous dis dire qu'il y a un majeur pour la hawa ou le babdarek. Il faut voir ce que font les autres pays pour mettre les exportateurs algériens au même niveau que les autres exportateurs. C'est-à-dire ? L'exemple des Maghrebins, le Maroc et la Tunisie, à côté. Est-ce qu'ils donnent les mêmes proportions de reconversion en devise que du côté algérien ? Je pense que la bonne manière c'est de faire au moins, au moins comme les autres, sinon mieux que les autres. Alors, faire comme les autres, comment ? Ils ont donné plus de pourcentage en devise. C'est-à-dire augmenter de 50 par rapport aux 50 ? Actuellement, ce n'est pas 50, c'est 20%. Le libre disposition est 30% sur justification. Donc, il y a en tout, vous avez raison, 50% qui est mis en devise, pourquoi pas aller plus loin, jusqu'à 70-80%. En tant que l'enjeu aujourd'hui n'est pas très important, il y a, comme vous le dites, juste 2,5 milliards à 3 milliards de dollars d'exportation. Et ça dure depuis pratiquement une dizaine d'années ? C'est pratiquement le même moment de temps ? Non, ça dure depuis quelques années les 50%. Avant, c'était moins que ça. Non, je parle c'est-à-dire des 2 milliards de dividendes d'exportation à 3 milliards. Ça dure depuis pratiquement 2007-2007. On s'était fixé là-bas à horizon 2010 d'atteindre les 3 milliards de dollars. Mais depuis, on n'a plus lui décoller. Non, mais ça, 2 milliards, ça dure depuis 3 ou 4 ans, pas plus. Ça a chuté à un moment donné ? Non, on est toujours dans les 2 milliards. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est impératif pour l'Algérie d'aller vers l'exportation et mettre les moyens, tous les moyens pour exporter parce que nos devises justement en pétrole sont en train aujourd'hui de... C'est une évidence. Il faut, il est temps justement de bousculer toute cette machine pour aller de l'avant. Placer l'exportation comme stratégie nationale. C'est une stratégie nationale. Effectivement. Primordiale. Bien sûr, il faut remplacer, il faut avoir des devises pour acheter. Acheter à l'étranger, bien sûr. il faut vendre à l'étranger pour acheter de l'étranger. Et pour ça, il faut de la devise. Monsieur Gilali Tariquette, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, monsieur Tariquette. C'est à moi de vous remercier. et merci à tous les auditeurs qui nous ont sollicités. Merci à tous les auditeurs. Merci et bonne journée. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage FR ?